Cette formation, elle est bonne. Sincèrement, il y a beaucoup de monde qui viennent ici au Canada comme visiteurs. Ils font cette formation. Ils cherchent des contrats dans les résidences privées, non-séventionnées, résidences séventionnées, parfois dans ce qu'on appelle les centres de services de santé et sociaux. Mais faites attention, s'il vous plaît, cherchez les centres de formation agréés, qui ont l'agrément délivré par ce qu'on appelle le marché paritaire, la commission du marché paritaire, sous la tutelle du ministère d'Emploi et de Travail. Donc, il faut qu'il affiche le, comment dirais-je, le, attendez, je vais, je vais chercher le modèle de l'agrément qu'un formateur agréé doit avoir. Ce ne sera pas long, je vais le chercher. Ce ne sera pas long. très important de faire attention aux gens qui offrent les formations. Il faut qu'ils soient agréés avec un agrément. Je suis en train de chercher ça. Je ne vais pas trouver. Ah, j'ai trouvé ça. Ce ne sera pas long. Voilà. Je vais vous montrer normalement, je vais vous montrer si vous allez dans un centre en école de formation, ces centres-là vont vous dire, écoutez, nous sommes un centre agréé. Voilà l'agrément qu'on donne, qu'on délivre à ces centres-là. Je l'avais quand j'avais un centre de formation professionnel agréé. Je vais vous montrer ça. C'est bien de le savoir. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, d'escrocs, qui profitent de l'ignorance des gens. Voilà. Vous voyez ce document-là ? Regardez, vous avez la commission des partenaires du marché de travail, sous la tutelle du ministère d'emploi. Vous avez le nom, regardez, vous avez le nom de formateur. Parfois, il y a un formateur personne physique et formateur organisme. J'avais cette campagne-là, consultation, session à faire. Vous avez le numéro d'entreprise du Québec. Vous avez le numéro d'agrément qu'il faut aller chercher sur le site de la commission des partenaires du marché du travail. Il faut voir sa date de validation aussi, les champs professionnels pour lesquels on a délivré ce certificat d'agrément. S'il vous plaît, faites attention. Cherchez ce certificat-là. Il faut qu'il soit affiché à l'entrée. Il est délivré par la commission des partenaires du marché du travail, qui est toujours sur la tutelle du ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale. D'accord ? Donc, faites attention. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup d'escrocs qui vous guettent, surtout les visiteurs qui ne savent pas beaucoup de choses ici et comment ça se passe ici au Canada. D'accord ? Donc, voilà. J'ai répondu à la question formation préposée. Il faut qu'il soit présentiel. Ne faites pas les formations soit pour préposer aux bénéficiaires, soit pour devenir aide éducatrice. Faites les formations présentieles, en présence, dans les classes. Au moins trois. Il y a des centres de formation pour l'aide éducatrice qui font la formation en présentiel lundi, mercredi et vendredi. Donc, faites attention et soyez prudent.